Salut les scorpions, bienvenue pour votre lecture sur ce mois de janvier 2024. Je vous souhaite une très bonne année avec beaucoup de retard les amis. De très belles réalisations à vous, en tout cas sur cette année 2024. Et j'espère que votre mois de janvier se passe bien. Allez-moi les voir rapidement parce que déjà le mois, on n'est plus à de la moitié là qui est passé. Donc je n'ai pas m'étaler longtemps dans la lecture. On parle de paroles et de victoire et travail. Non, je ne vais pas prendre ça. Je vais juste... Très décidément, je crois que le jeu était à l'envers. Voilà. Ah oui, très bien. Alors là, j'ai l'impression que pour certaines personnes qui sont préoccupées peut-être par rapport à leur vie professionnelle. On vous annonce ici en tout cas une victoire. Une victoire, il y a une proposition, un nouveau contrat très bénéfique pour vous. Là, c'est comme si on vous disait communiquer, parler. Alors peut-être, pourquoi pas passer des entretiens. Suite à des entretiens, en tout cas, vous avez ici une réponse favorable par rapport à un travail. D'accord ? Dans votre secteur, en tout cas, de ce que vous voulez par rapport à votre démarche. Pour d'autres, pour d'autres, pour d'autres, peut-être que c'est quelqu'un qui doit encore travailler sur sa manière de communiquer. OK ? Travailler sur la communication. La manière de parler, parce que la parole, c'est aussi les mots qu'on emploie. Voilà. La manière de communiquer les choses. On voit bien qu'il y a un travail, il y a des efforts qui sont fournis et ça va payer. D'accord ? Mais je sens surtout une proposition professionnelle favorable pour certains qui souhaitent, en tout cas ici, un travail. OK ? Un job. OK. Allez voir maintenant, justement, l'aspect pro, ce qui ressort pour vous. Je t'aime. Déclaration d'amour. Ah ! Est-ce que pour certains, vous faites la rencontre sur votre lieu professionnel ? Ou une activité qui vous relie à quelqu'un ? Hum hum. Intéressant. Je ne m'attendais pas à la carte je t'aime. On est à la carte de la campagne. Bon. Allez, pour les scorpions. Logistique, transport. Bon. Est-ce que c'est quelqu'un qui est justement dans le transport, dans la logistique, comme secteur ? Ça peut être possible. Hum hum. Ça peut être possible, oui. Après, bon, on a la campagne en bas. On est aussi sur une activité où on aime bien aussi, peut-être, pourquoi pas, un environnement calme. Je pensais que c'était mon téléphone qui vibrait. Donc, un environnement calme, assez paisible par rapport à votre nouvelle activité. C'est ces nouvelles activités. Mais en tout cas, vous allez peut-être aussi aimer votre nouvelle activité pour certains. C'est peut-être possible. Ouais. Mais après, c'est pas forcément que dans la logistique ou dans le transport. Bien évidemment, on est sur une guidance générale. Vous prenez en fonction de votre secteur d'activité. D'accord ? Il va y avoir quelque chose de beaucoup plus calme. Et c'est ce qui va vous plaire ici. Alors, soit vous vous orientez vers autre chose. Soit là où vous allez débarquer comme entreprise, ça va être plutôt relativement assez sympa. Ça va vous dépaysager un peu par rapport à ce que vous avez peut-être connu jusqu'à maintenant. Mais ça a l'air d'être plutôt assez bien et assez favorable pour vous. Il peut y avoir tout de même ici des va-et-vient, du transport peut-être. Ou alors des déplacements, des choses comme ça. Parce qu'on est quand même sur un 8 d'épée. C'est cette notion de... Enfin, pas le 8 d'épée pardon. Le 8 de bâton. C'est la vitesse, mais c'est aussi tout ce qui est mouvement. D'accord ? Également. Ok. Ici. On va voir un peu l'aspect sentimental. Mais pour d'autres, vous pouvez aussi tout à fait... Ça peut être un commercial aussi. Parce qu'on peut avoir quelqu'un qui bouge, qui bouge pas mal dans son activité. Est-ce que vous avez connu quelqu'un à travers son activité professionnelle ? Ouais, pourquoi pas. Une rencontre autour de ça. On va voir si ça ressort. Une invitation amoureuse. Ah bah oui, qui va complètement vous dépayser. C'est ce que je vous disais tout à l'heure avec la carte de campagne. Ouais, ça peut être possible. Pour d'autres, vous pouvez tout à fait rencontrer quelqu'un sur le lieu professionnel. Ou alors une activité qui vous relie. Alors, visiblement plutôt pro, mais ça peut être sympa. Sinon, c'est... On va dire, une offre, une proposition, toujours dans l'aspect sentimental. Vous êtes plutôt assez relax. Tu te dis, ouais, c'est bon, je sais très bien que je vais l'obtenir et tout. Tu vois, on a une attitude comme ça de... On est dans l'assurance, tu vois. Mais c'est bien. Parce que ça... Ça plaît. Donc... Enfin, ça plaît. Ça réussit, je veux dire. Donc, c'est cool. Sinon, c'est vraiment quelqu'un qui ressort comme ça. Qui peut être aussi dans la vie professionnelle, autant dans la vie sentimentale. OK. On avait quoi ici ? Bon, pas voir ici, du retard. Une pause à prévoir ou quelque chose... Un report aussi à avoir. Allez pour les... Non, mais un coup de foudre. Non, mais je vous le dis. Vous allez tomber... Peut-être... Vous allez avoir... Vous allez tomber peut-être sur quelqu'un qui... Vous allez avoir un coup de foudre dans l'aspect sentimental. Enfin, professionnel. Quelqu'un peut se déclarer aussi. Qui a déjà un oeil sur vous depuis un moment. Et là, ça y est, cette personne se déclare. D'accord ? Quelqu'un qui a peut-être ici... Elle a cette notion quand même avec le mouvement. Avec le véhicule. Quelque chose qui est relié au véhicule tout de même. Parce que même dans le huit de bâton, ça ressort. C'est peut-être quelqu'un qui est dans le transport. Voilà. Sinon, c'est vraiment quelqu'un qui... Qui vient dans votre lieu professionnel. Et puis, voilà. Et là, j'ai quelqu'un qui a vraiment eu un coup de foudre pour vous. Alors, c'est quelqu'un de nouveau qui débarque. Et là, bam. Un coup de foudre sur quelqu'un. Ok. Je vous montre un arrêt. Une chance. Alors, je ne sais pas si vous allez la saisir, cette opportunité. Ou de laisser la chance à cette personne. J'ai l'impression que vous allez lui mettre un stop. Ou quelqu'un va vous mettre un stop. Ah, ouais, 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 ouais. Alors, ça, c'est particulier. Votre tirage. Les amis. Alors, moi, ça va parler vraiment pour les personnes qui ont rencontré quelqu'un par le biais professionnel. Il y a eu un gros coup de foudre. Quelqu'un a fait une offre, une proposition, une invitation. Mais bon, je pense qu'une opportunité n'a pas forcément été saisie ici. Pourtant, voilà, on maintient, on essaie de maintenir un équilibre. Ouais. Je pense que vous allez le faire avec beaucoup de souplesse ou de flexibilité. Ou c'est l'autre personne. Mais j'ai quelqu'un qui garde quand même espoir. Est-ce que c'est vous ou est-ce que c'est l'autre personne ? Bon, je vous laisse vraiment adapter en fonction de votre situation, les amis. Mais dis donc, ça démarre fort, votre tirage. Bon, je n'exclus pas non plus le fait qu'il y ait un nouveau job, qu'il y ait un nouveau travail, contrat à la clé, etc. Vous l'avez. Maintenant, j'ai quelqu'un qui va faire une offre, une proposition par rapport à vous, qui a eu un coup de cœur. Mais bon, je n'ai pas l'impression qu'on va tout de suite accepter ou accéder à cette offre, à cette proposition. Ou c'est quelqu'un qui ne va pas forcément accepter votre offre ou votre proposition. Par rapport à ici, à cette opportunité qu'on tend à l'autre. Parce que j'ai quelqu'un qui peut tout à fait se déclarer. Je vais plutôt le mettre ici. Il y a un démarrage. Pourtant, ici, on vous dit que c'est certainement lui. Et j'ai quelqu'un qui, je ne sais pas, soit vous avez eu un coup de cœur pour cette personne. Vous dites, mais ça y est, c'est the one, quoi. C'est la bonne personne. Mais j'ai quelqu'un qui va vous mettre un stop. Et vous allez vous apercevoir que vous êtes juste trompé, en fait. Pourtant, on me montre ici le véritable amour derrière. En tout cas, ça ne saisit pas cette opportunité par rapport à vous. Mais je pense qu'il y a quand même des sentiments ici. Avec la carte véritable amour à la fin du paquet. Ou alors, vous méritez l'amour véritable. On vous le dit. Maintenant, si vous avez tenté, il n'y a rien à regretter. Au moins, vous êtes clair. Au moins, vous êtes fixé, j'ai envie de dire. Et puis, voilà, vous avancez vers le véritable amour qui est là. Oui, vous restez optimistes. De toute façon, il faut rester optimistes. Parce qu'on l'avait, de toute façon, à la fin du paquet, si tout à l'heure, l'espoir. Maintenant, même si cette personne, elle décline plus ou moins votre offre, votre invitation. Ou c'est vous qui déclinez une offre de quelqu'un. J'ai quelqu'un, peut-être, qui reste néanmoins optimiste par rapport à la situation. Mais de manière générale, c'est ce qu'on recommande. De toute façon, pas forcément directement avec vous ou vous, directement avec cette personne. De rester de manière généralement, globalement, positive par rapport à votre vie sentimentale. Et que, de toute façon, l'amour véritable viendra. Même si là, la proposition n'est pas forcément acceptée. Peut-être qu'il y aura autre chose qui viendra par la suite. On voit bien qu'en plus, il y a de la passion ici, à la fin du paquet. Ouh là là ! Alors, on va prendre quand même le tarot pour clarifier un peu. Comment va évoluer, du coup, cette situation ? Moi, je suis intriguée, quand même. Ah, vers le bonheur. Vers le 10 de coupe. Ouais, ben... Je pense que si elle vous met à un stable, cette personne, ou qu'elle ne se dise pas si une opportunité, je pense qu'il faut aller mollo. Ne pas vous précipiter ici. Ne pas aller trop rapidos. Parce que là, il y a quand même possibilité d'être heureux. D'aller vers l'épanouissement. De toute façon, que ce soit avec cette personne ou avec quelqu'un d'autre, on l'a vu. Vous allez vers le véritable amour. Et on voit bien que vous allez former quelque chose de... Vous allez être dans l'amour. Vous partagez ici, dans cette relation. C'est réciproque où il y a de l'amour des deux côtés. D'accord ? C'est pour ça qu'on vous dit, de toute façon, restez optimiste par rapport à votre vie sentimentale. C'est pour ça que je vous ai dit de manière globale. De manière générale, restez optimiste. Gardez espoir de vivre un jour une belle relation. Et visiblement, elle est là. Elle va se pointer. Ah bah, 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 regarde-moi ça. On est de deux coupes. Ah ouais ! Ah oui, 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 oui. D'accord. Vous allez vers un lien d'âme. Vous allez vers un lien d'âme. Alors peut-être que vous allez rencontrer quelqu'un, ça ne va pas le faire. Mais ça va être l'autre rencontre qui va être the rencontre. D'accord ? Parce que pour certaines personnes, je pense que vous vous êtes trompés de cible. Vous vous êtes trompés de cible. Et puis, ce n'est pas grave. Vous restez, vous repartez de manière optimiste. Bon, ce ne sera pas le cas de tout le monde. Et pour d'autres, je pense que vous étiez vraiment tombés sur la bonne personne. Je pense qu'il y a eu, à un moment donné, des arrêts entre vous. Parce qu'il fallait d'abord trouver l'équilibre et la souplesse entre vous. pour que la chance, l'opportunité soit saisie. De laisser aussi tomber les certains masques. On reste optimiste. Et on reformera ici plus tard, peut-être déjà dès maintenant pour certains, sur ce mois de janvier, avec ce 10 de coupe, donc l'épanouissement. Parce que vous êtes ici vraiment dans un lien d'âme. Avec le 2 de coupe. Avec un 10 de coupe, alors là, on ne peut pas faire mieux. Franchement, beaucoup de passion en plus qu'épuisée pour votre partenaire. C'est réciproque, d'ailleurs, au passage. Ça peut être possible. Il y a peut-être même la possibilité de travailler ensemble, pour vous deux, là. Je ne sais pas. Oui. Alors, surtout, c'est un travail où vous utilisez beaucoup la communication. Mais je sens des... Je sens des tempéraments très calmes, quand même, dans... Je ne sais pas. Sauf que c'est vraiment deux énergies que je capte. C'est-à-dire, autant vous que peut-être la personne en face. Mais je sens des personnes très calmes, très posées. J'ai l'autre personne qui a besoin de... Qui est un peu plus pile électrique. Qui a besoin de canaliser son énergie. Parce que j'en ai un qui est plus posé. Deux énergies. Mais vu qu'on est sur l'aspect sentimental, ce serait vraiment... Je peux tout à fait détecter aussi l'énergie de l'autre personne. Alors, ça peut être quelqu'un qui est déjà maman, qui est déjà papa, avec la carte des enfants, quand même. On peut même reconstituer ici une vie de couple. Oui. Une vie de couple. Oui. Une vie de famille, pardon. D'accord. Ben, écoutez... Vous me dites très... Enfin, dites-le moi en commentaire, hein, votre tirage, là. Il a l'air d'être quand même relativement sympa. Et pour d'autres, voilà. Vous vous êtes trompé de partenaire en pensant que vous étiez dans un lien d'âme. Parce que vous n'êtes pas tous concernés, quand même. On ne va pas se leurrer. On est quand même sur un tirage général. Ben, ce n'est pas grave. Ce sera l'autre personne qui va débarquer qui sera la bonne personne pour vous. Voilà. Et là, vous allez voir ce qu'est véritablement un lien d'âme. À ce moment-là. Si vous n'êtes pas trompé de base. Ou alors, si vous vous êtes plutôt trompé de base, je veux dire. Donc, voilà. Là, vous verrez ce que c'est le lien d'âme. À ce moment-là. Voilà, les amis, par rapport à votre lecture. J'espère qu'elle vous aura parlé. N'hésitez pas, en tout cas, à me faire vos retours en commentaire. De toute façon, on se retrouvera pour un autre tirage sur la chaîne. Prenez soin de vous. En attendant, ciao, ciao. Je vous dis à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada